Bonjour, cette vidéo est la première vidéo du cours de cinématique du solide. Elle présente les notions liées au système de référence ou bien de référentiel. La cinématique c'est l'étude des mouvements, sans l'étude des causes de ces mouvements ni des conséquences de ces mouvements. Pour décrire un mouvement, on a besoin de choisir un point de vue, donc de quel point de vue on observe ce mouvement, et pour le décrire précisément, mathématiquement, on a besoin d'utiliser un système de référence. Pour construire un système de référence, nous aurons tout d'abord besoin d'une base de vecteurs, donc dans un espace à trois dimensions, trois vecteurs, dans un espace à deux dimensions, deux vecteurs, et ainsi de suite. Tout vecteur de notre espace pourra se noter d'une unique façon, avec un unique triplé de coordonnées si on est dans un espace à trois dimensions, couple de coordonnées si on est dans un espace à deux dimensions. Ces trois vecteurs doivent être linéairement indépendants, c'est-à-dire que si on a un vecteur XI plus Y vecteur J plus Z vecteur K qui est égal au vecteur nul, alors la seule solution sera que les trois vecteurs porteront des coordonnées qui seront toutes les trois nuls, c'est-à-dire X, Y et Z seront nuls. Pour construire un repère, nous rajoutons à notre base vectorielle une origine, ce qui va nous permettre de positionner dans l'espace notre base. Et notre système de référence sera donc l'association de notre repère, donc d'une origine et d'une base, avec un système de référence temporelle, donc une base de temps. Nous allons voir que nous pourrons utiliser différents systèmes de coordonnées, donc dans l'espace. Et il faut bien comprendre que dans un espace à trois dimensions, nous aurons toujours trois coordonnées. Dans un espace à dimension, nous aurons besoin toujours de deux coordonnées pour décrire la position d'un point. Le premier système de coordonnées classique que tout le monde connaît, c'est le système de coordonnées cartésienne, où nous travaillons dans une base orthogonale, avec trois vecteurs, généralement appelés X, Y et Z, et où les trois coordonnées permettant de positionner un point M seront portées par chacun de ces vecteurs. Ici nous aurons une coordonnée en X portée par l'axe X, une coordonnée en Y portée par l'axe Y, et une coordonnée en Z portée par l'axe Z. Donc en fait, chaque coordonnée est la projection orthogonale du point M sur son axe correspondant. Lorsqu'on va être en présence de problèmes avec une symétrie de révolution, avec des géométries de révolution, on pourra utiliser ce que l'on appelle les coordonnées cylindriques, donc toujours dans l'espace. Donc nous aurons toujours besoin de trois coordonnées. Mais dans un système de coordonnées cartésien, les trois coordonnées sont trois distances. Ici, dans un système de coordonnées cylindriques, nous aurons une coordonnée Rho qui sera une distance, une coordonnée Theta qui sera un angle, et une coordonnée Z qui sera elle aussi une distance. Z sera donc la projection du point M sur notre axe Z. Et puis nous projetons le point M dans le plan XY. Et la distance O petit M sera la distance Rho. Et l'orientation de ce petit vecteur OM par rapport à l'axe X nous donnera donc l'angle Theta. Alors on prend ici l'exemple de coordonnées avec un vecteur E Rho, E Theta et Z. On pourrait avoir de la même façon un vecteur E Rho, E Theta et REC ou E Rho, E Theta et X. Le dernier système de coordonnées que l'on va rencontrer sera donc un système de coordonnées utilisé quand on aura des symétries avec un point de symétrie, donc un centre de symétrie, dans tous les systèmes qui vont utiliser des géométries sphériques. Donc toujours trois coordonnées dans ce système, puisque nous évolons toujours dans un espace à trois dimensions. Une coordonnée qui sera une distance, la distance petit R, et deux coordonnées qui seront deux angles Theta et Phi. Petit R est défini comme la distance entre notre origine et notre point M. Puis nous projetons le point M sur le plan XY pour obtenir le point M. L'angle Theta est défini comme l'angle entre X et notre petit vecteur O petit M. Et l'angle Phi est défini comme l'angle entre Z et notre vecteur O grand M. Dans certains systèmes de coordonnées, on définit parfois l'angle Phi comme étant l'angle entre le plan XY et le vecteur O grand M. Il sera parfois utile de changer de base, donc de passer par exemple d'une base en coordonnées cylindriques à une base en coordonnées cartésienne. D'une manière générale, quand on utilise deux bases, donc la base IJK et la base XYZ, par exemple, on peut exprimer chacun des vecteurs unitaires d'une base, donc de la base C ici, dans la base grand B. En exprimant donc X dans la base grand B, Y dans la base grand B et Z dans la base grand B. Et nous pourrons ensuite donc exprimer n'importe quel vecteur exprimé initialement dans la base C, en l'exprimant ensuite dans la base grand B. Pour changer de base, donc quand on a un changement d'orientation d'une base, un système de changement de base classique sont les angles de l'air. Les angles de l'air, ça va permettre de caractériser un mouvement de rotation, donc un changement d'orientation d'un repère par rapport à un autre. On va passer par deux bases intermédiaires, pour passer de la base B1 à la base B4, donc par deux bases B2 et B3, puisqu'on aura besoin de trois rotations dans l'espace. Pour passer de la base B1 à la base B2, donc la base noire à la base rouge, on va tourner autour de l'axe Z, d'un angle PSI, qui est appelé l'angle de précession. Pour passer de la base B2 à la base B3, qui sera la base verte, on va tourner autour d'un nouvel axe X, d'un angle θ, qui est appelé l'angle de mutation. Puis nous tournons autour d'un nouvel axe Z, donc on a une rotation autour de Z, puis X, puis Z, et l'angle Φ, donc le dernier angle autour de l'axe Z, est appelé l'angle de rotation propre. Ça nous permet de caractériser le changement de rotation d'une base, pour passer d'une base 1 à une base 4, par trois angles, et ces trois angles seront forcément uniques dans ce système des angles de l'air, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres systèmes de coordonnées, comme par exemple les angles de cardan. Si on veut revoir ces angles de l'air suivant des figures de changement de base, donc dans le plan, vous remarquerez que toutes ces figures de changement de base sont dessinées dans le sens direct, donc l'angle Ψ, θ ou Φ est orienté dans le sens direct, et que toutes ces figures de changement de base sont toujours dessinées de la même façon, ce qui va nous permettre, quand on travaillera avec des figures de changement de base, d'avoir des calculs sur nos produits scalaires ou nos produits vectorels efficaces et rapides, avec une routine de calcul qui va devenir un réflexe. Voilà, donc les angles de l'air ne sont pas forcément à connaître, c'était un exemple donné, un exemple que l'on peut rencontrer assez souvent dans un paramétrage de problèmes.